Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume Kim et on se trouve aujourd'hui pour... Pokémon Lune ! Donc Pokémon Moon, Lune, comme vous voulez. Et donc, c'est Guillaume qui va faire ce let's play. Ouais, c'est Kim qui me force à faire celui-là. Oui, mais un peu différemment. Donc on en reçoit, on commence le jeu avec un... un peu différemment, oui, mais on reçoit un appel de professeur Euphorbe. Oui. Ouz, pardon, juste une seconde. Mais il parle. Ah bon ? Bonsoir, bonsoir. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Aloha. Aloha est une région combattée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Et ouais, à Aloha, on a tout plein de Pokémon, vraiment cool. Ce sont de drôles bestioles, ces Pokémon, ahaha. Comment il fait de la pub de son île, quoi ? J'avoue. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer en passant par les droites et hautes herbes. Oh, il est trop mignon ! Mais c'est vrai qu'en gros point, il est mignon. Oui. À Aloha, l'entraîne, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon disputés des combats Pokémon. C'est leur lobby. J'ai oublié une ponctuation. Rokabo, du calme, je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Il est mignon. Il est mignon. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. D'abord. Alors, c'est laquelle ta photo déjà ? D'accord. Alors, quelle photo on est ? Ah, bah oui. Celle-ci. Alors, on est... Comme photo, on va prendre... Celle-là ? Celle-ci ? Ouais. Ouais, parce que je suis bon. Allez. C'est bien celle-ci. Ensuite, c'est à toi d'enregistrer ton nom. Alors, quel est votre nom ? Bah, Guillaume. Parce que du coup, moi, je vais jouer à Soleil. Mais de mon côté. Oui. Il vous expliquera après pourquoi. Guillaume. Ça va ? Tu sais écrire ton nom ? Bon, je fais OK. Bah, ah ! Entrez. Entrez. On est sur un clavier. Guillaume, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est bien mon prénom. Je suis un peu bronzé, c'est ça. Alors, je vais te transmettre tout ça à tout le monde. Guillaume. Guillaume. Ouais. Oh, donc de nouveau. Cabot et... Je sais plus comment il s'appelle. On l'a vu dans la... Oui, je me souviens. Ça, c'est un nom qui en jette. Bon. On se verra. Là, là, j'ai hâte. J'ai très bien mon nom. Salut. Salut. On a fait une petite session Skype avec professeur Alola. Guillaume, il va falloir préparer les cartons. Ah, c'est moi. Et donc ? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder ? C'est quoi, ça ? C'est l'aéroport. Non. Je sais pas. L'aéroport ? Cours ! Cours, cours, cours ! Donc ça, c'est ta copine, sans doute ? C'est ma pinko. Yeah ! Avec mes pinkos, on capture des Pokémon ! C'est ça. Oh ! Bah ! C'est quoi ? Oh, mais si ! Tu verras après. Je te dirai. J'essaie ? Ouais. C'est pas le truc qui ressemble à Moitisma ? Non. Ah non. Pokédex, c'est vraiment mètre. C'est joli. C'est très joli. Donc ça me fait penser un peu à le graphisme de Pokémon Ruby et Omega, Saphir Alpha. Et d'XY. Un peu mieux fait, on peut retoucher quand même. Forcément. Donc ça, c'est la Team... Bah non, c'est pas la Team Skull, eux ? Non. C'est les scientifiques. Oh ! C'est quoi ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Bah c'est Pokémon League. Pokémon League ! Ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est... Elle a piqué le logo ! Elle a piqué le logo ! Elle a piqué le logo ! C'est bizarre. Trois plus tard. C'était quoi alors ? Bah ça se trouve, c'était Luna là ? Ouais. Ah yeah ! Donc Hawaï. Alola. Alola. Aloha. Aloha. On doit commencer en faisant la vidéo, je vois. Aloha, cousin ! Ah ouais ! Aloha, cousin ! Dans un marchement avec moi ! Donc là, on se retrouve le soir. Forcément, c'est le début du jeu, donc il y a quelques cinématiques. En tout cas, il est très joli là. Oui. On l'avait déjà vu dans la démo, tout le monde l'avait vu d'ailleurs. C'est ça. Ouais, donc il y a certains Pokémon qu'on connaît déjà de la démo. Il y a certains qu'on va en découvrir, certains qui m'ont été spoilés bien sûr. Si on a mis Brandybou aussi en bas dans la frame parce qu'on va prendre votre hypothèse. Bah oui. Il y a pas de choix. Il y a pas le choix. Ah bah c'est maman ça. Maman, notre première nuit... Ah non, c'est moi qui fais maman. Vas-y. Ah, notre première nuit à Alola. La lune est vraiment belle ce soir. C'est la super lune. Ouais. Je pourrais l'admirer pendant des heures. Bon, c'est pas tout, mais il y a des cartons à déballer. Miaouz, sois un amour de Pokémon et va me chercher Guillaume. Miaouz ! Ah là, il va me chercher. Nooooon. C'est la Team, c'est la Team Rocket ! Le Miaouz, normalement on le voit pas tant que ça. Bah ouais, c'est marrant ça. C'est le Pokémon de la Team Rocket. Bah mais du coup, à Alola, il a la forme. Ah c'est stylé. Il y a un Pikachu ! Ah, il y a une Wii U ! Oh, il y a un Métamorph ! Il y a un Métamorph Ditto ! Miaouz ! Ditto ! Ah, regarde la Wii U ! On est pas branché. Ils auraient pu mettre la Switch, ça aurait été marrant. Ouais, ça aurait été marrant. Ça aurait fait un petit clin d'œil. Hum. Tu dors. Vas-y dormir. Non. Le style, tu vas dormir. Ah ! Miaouz ! Miaouz ! On l'a dit avant. Oui. Ah, c'est bon, je peux me lever. Ok. Ah, je peux bouger ? Ah oui. Même sur un globe terrestre, les régions de Kanto et d'Alola semblent bien éloignées. On les voit pas. C'est un globe terrestre, quoi. Ouais. C'est un carnet offert par Papa, il y a des instructions à l'intérieur. Pour ouvrir le menu, appuie sur le bouton X. C'est du... pour sauvegarder. Si je fais X... Sauvegarder. Oui. Oui. Ok. Ok, 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 ok. Pikachu. La Wii U. C'est une Wii U ! Il y a une Wii U avec un écran. Bah, non mais une Wii U, il y a toujours un Gamepad. C'est une poupée, elle est figée. Est-ce qu'il y aura les grottes ? Tu penses ? Ah, je pense que oui. Ouais. C'est bien ça. Bon, il sera peut-être temps d'y aller, non ? Oh, comment on l'empresse. Hé, le... ça. Un pouf métamorphe et un poké... Plumet. Plumet. Préfère d'Yamiyaus. Hé, t'imagines, ils font un... Pouf métamorphe en mode. Ah, énorme comme ça. Ah, ah. Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés depuis le déménagement. Trémiaus. Qu'est-ce qu'il veut ? Miaouus. Rien. Bah, il va voir maman. Oui, j'y vais, j'y vais. Elle attend. Donc, la quête principale de Pokémon, c'est aller voir maman. Oui. Toujours ça. Toujours aller voir maman. Donc... Ah, maman. Bonjour. Eh bien, mon chéri, tu dormais comme un ronflex. Maintenant que tu as récupéré... Tu dois être t'attaque. Tu dois être t'attaque. J'ai pari que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Bah, oui. Oui, carrément. Oh oui, maman, a drôlement hâte. Elle aussi, youpi. Youpi, yeah. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûre que tous les Pokémon d'ici sont un naturel joueur et guillé. C'est vrai. C'est sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Peux-tu aller lui ouvrir ? Je vais ouvrir. Euphorbe ! Bah ! Ah ouais, il vient d'entrer là. Ah ouais, mais qui rentre comme ça, quoi. Peux-tu lui ouvrir ? Abusé. Oh, oui. Ouais, tu lui as dit, je parlais. Ravi de te rencontrer en vrai man. Moi, c'est Euphorbe. Il va draguer la mer. Je pense, ouais. Content de vous voir ici, à la blasse. Ça a été le voyage. C'est moi qui fais le... Ah oui, pardon. Pas trop fatigué par les cages. Horreur. Quanto Alola, ça fait une trotte quand même. Moi, je suis un peu fatiguée, hein. Parce que... Mais regardez-moi cette plume magnifique. Non. Si, c'est magnifique. Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Vous êtes sexy. Eh, salut ! Devenez Alola, Charler et Faliente, tout ça, quoi. Professeur Euphorbe, je me suis encore de vos combats contre les champions de Quanto. Vas-y. C'est en les regardant que je suis devenue fan des Pokémon d'Alola et que j'ai décidé... Vous avez passé ici, rien que pour vous. Ah, oui ! À la base, il était venu à Quanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats. Les champions m'en ont fait baver. C'était drôle. Oh, Guillaume, si on allait visiter le voyage voisin. Juste toi et moi, le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il devra peut-être même un Pokémon. Un Pokémon ! Un Pokémon ! Faites un Pokémon ! Mais je me demande lequel ! Oui, tous les enfants de Lily... Lily ! Lily ! Lily ! Lily ! Lily reçoit le premier Pokémon des mains du doyen de Lille avant de partir à l'aventure. Le doyen ne fait pas que donner des Pokémon, c'est aussi un dresseur hors pape. Ok. Oh, le doyen va lui donner un... Mais c'est moi ! Ah oui, c'est toi. C'est gentil de sa part ! Non, comme c'est gentil de sa part. Guillaume, prépare-toi vite à sortir hop 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 ! Hop 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 ! On a cherché ton sac et ton sac. Les casquettes sont dans le carton dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter la BC Aventure sur ton bureau. C'est la lettre de papa, là, c'est ça ? Oui. Ça se voit, hein ? Wow, tu portes une casquette comme moi ! Trop cool ! J'ai hâte de voir ça. Bon, bah on va chercher une casquette. Casquette au cou. Casquette à l'envers ! Je n'ai pas vu la casquette, moi. C'est là-dedans ? Ah bah oui, là. C'était évident. C'était évident. C'était évident. Wow, 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 wow ! C'est sexy ! Comment tu te la pètes ? Par contre, il y a un truc bizarre. Pourquoi il y a un rond au milieu ? De son t-shirt ? C'est parce qu'il va y avoir un truc bien après. Il va y avoir un collier peut-être ? Un collier. Mais du coup, il y a déjà la forme. Non, c'est un style, je pense. Ah, mais il y a aussi une roule. Oh 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 ! Tu as tout ce qu'il te faut ? Alors vas-y. Ta mamounelle va ranger tous les cartons qu'elle a mis. Pourquoi ça te fait le temps ? Et quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon. Ouais ! Cool ! MIAOUS ! Qu'est-ce qu'il est drôle ce MIAOUS ! Mon dieu ! Ta mère a l'air d'avoir drôlement rate que tu ramènes un Pokémon dans Skycap sur Lily ! On va... On va devoir aller... On va aller voir le doyen, ce qu'il te file un petit Pokémon bien cool ! Je dirais, au hasard, Brindibou ! Bah il va t'en proposer 3 ! On spoil tout le dos là ! Attention ! Bon c'est pas eu Pokémon hein ! Alors ! On sort, c'est bon ! Donc on va aller voir... Donc là, la ville on la connaît pas... Au final, ici, ça a changé... A nous deux ! Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Lola, le paradis des Pokémon ! Ici à Lola, les humains et les Pokémon vivent en harmonie et unissent leurs forces ! C'est simple ! Dès que tu es un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble, c'est la liberté totale ! Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite ! En route pour Lily... T'inquiète, c'était de pas d'ici, allez, suis-moi ! Lily ! Lily ! C'est dur à dire là ! Lily ! Lily ! Oh ! Rocabeau ! Il est trop mignon ! Bonjour ! Donc là, on rencontre les habitants ! C'est la route numéro 1 ! Bah number 1 ! Number 1 ! Coucou Monsieur ! Bonjour Monsieur ! C'est très fleuri ! Très fleuri ! Bah c'est normal, c'est Hawaï ! C'est tropical ! Bonjour ! Hey Guillaume, alors tu penses quoi d'A Lola ? Bah... On va dire, j'ai fait une route ! Ouais ! C'est cool ! Il y a eu bonnes vibes ici ! Et encore, t'as rien vu ! Get up, stand up ! Oh et qui voilà ! Petite restauration bien de chez nous ! Professeur, dites-moi quelles capacités je dois utiliser pour gagner ! Eh bien la capacité, c'est celle qui te paraît de la bonne facile ! Reviens me voir quand ton petit Pokémon aura appris de nouvelles capacités ! On fera un combat pour voir ! Mon dieu ! Ohhhh ! Pikachu ! Chucapi ! Chucapi ! Il y a une Pokémon derrière ! Ouais ! Comme tu peux le voir, tu peux t'aventurer dans les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper des Pokémon sauvages ! C'est un mode lire ça en fait, ça c'est un mode forme ! Ouais mais sinon tu parles tout le temps ! Wow 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 ! Oh trop mignon ! Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres... Ah y'a un Miaouus, version Alola ! Ah yes ! Alors, mangue-t-on ! Mangooooooooooouuuu ! Professeur en forme ! Hé, le nouveau, viens te battre contre moi dès que tu pourras ! Dès que tu pourras ! Il y a pas à dire, les Pokémon sa créent des liens ! Bref, Liihi est juste là, en route ! Li ! Li Li ! Liihi ! Li Liihi ! les ça tu l'as j'ai la note c'est la note lily alors on est arrivé enfin lille tranquille les habitants c'est le gardien de l'île mais les mêlés où nous nous trouvons c'est celui qui a des boucliers oui lily elle m'a posé un lock pin quand même elle m'a posé un lock pin quand même oh un lapin elle est parti à explorer le sentier de mahalo derrière le village il y a des générations liées à tocorico là bas ça doit être pour ça là bas guillaume ça t'a rejoint d'aller voir le doyen de lille tout seul je vais rester là au cas où mon assistant pointerait le bout de son nez et en fait pas loin tu reconnaîtra quand tu le verras et oui ça va être un vieux monsieur avec de la barbe pourquoi un vieux monsieur c'est forcément un vieux monsieur il est pas là donc tu vas faire tous les mais toutes les maisons je cherche je trouverai le doyen qui m'attend avant pokémon c'est lui non c'est pas lui d'accord c'est elle pokémon non humain on ne dort bien qu'avec le ventre bien oublié après une bonne nuit de sommeil on se sent en pleine forme au petit matin d'accord cool cool ta vie le conseil de la mamie le conseil de la mamie il y a un cabot c'est pas là 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 c'est peut-être là non ça va être là au fond je regarde les gens au revoir ils ont une planche une planche de surf pokéball non elle a forme de pokéball non c'est en allée aux couleurs un peu qu'ils aient est stylé tu la prends ça se trouve tu vas pouvoir faire du surf peut-être ou peut-être pas peut-être déplacé en surf peut-être avant on se déplaçait en vélo en roller maintenant on se déplace en surf ah 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 et bien quelque chose d'un moi ah ah non c'est pas lui le doyen pectorius le doyen de mêlé mêlé c'est le dresseur le plus balèze de l'île mais il n'est pas là pour le moment peut-être qu'il s'entraîne avec un fin d'un disciple voilà transition patate transition patate maintenant mais la transition était senti demain à l'eau d'accord donc là je pense qu'on va suivre lili lili qu'on a déjà vu d'ailleurs dans la démo je crois non si ou lors dans des dans des dans des trailers dans les trailers ah 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 qu'est ce qu'elle charge s'il te plaît ne sent pas du sac si quelqu'un te voit nous aurons des ennuis oh qu'est ce qu'elle a dans son sac moi je veux savoir ce qu'elle a dans son sac c'est ce qu'on a eu au début là dans la petite dans le petit scénopsis scénario bah oui pas trop oh mais c'est légendaire ça non c'est pas un tout petit légendaire rare là il avait montré dans d'une heure dans la voie à l'étranger l'animation sympa à voir avec les pêcheurs mais qui perdent leur plus ouais ok je crois qu'ils veulent la voir je pense qu'on n'a pas trop le choix en 3 petits points quelque chose ne va pas mon boc qui est dessus j'ai besoin de ton aide sauf doudou je t'en prie doudou 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 c'est marrant parce que du coup il m'a écrivain non mais surtout que pour l'année d'acte on retrouve ce qui s'était passé dans le premier épisode de pokémon oui quand sacha se fait attaquer par l'épargne et pikachu le défendant c'est qu'après pikachu il continue à s'attaquer et ça se défend le protégeant pour pas éviter que le pikachu et c'est pareil et donc c'est lui tokoriko il est stylé ouais il est stylé on vient de revoir la même séquence que quand sacha protéger pikachu pokémon la série piou tu as encore essayé d'utiliser ses pouvoirs mais enfin tu sais pourtant que ça ce que ça donne la dernière fois tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger je ne veux pas te revoir comme ça doudou je me sens tellement coupable je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois et dire que moi je ne suis même pas capable de te protéger piou piou qui est ce que c'est oh il a trouvé quoi tu as trouvé une pierre qui brille doudou oh elle est tiède merci pour ton aide merci du fond du coeur tu as trouvé une pierre qui brille oh elle est tiède et grâce à toi nous avons évité le pire tu as ma gratitude éternelle tu es qui au juste cette pierre te revient je suppose maintenant des tickets et qui répond comme ça j'aime lumière avec une maison c'est un bonhomme c'est une maison c'est un bonhomme oh gérard oh gérard pourrais-je demander de ne pas parler de ce pokémon à personne je voudrais que tu gardes tout cela secret c'est vraiment important d'accord doudou doudou rentre vide dans le sac qui mignon mais je crois que c'est un petit joueur bas bas voilà salue et t'es qui c'est pas lille pardon mais j'ai peur que doudou se fasse à nouveau attaquer est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village je veux un pokémon laisse moi tranquille oui 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 à 12 à pour ça abuser abuse alors qu'est ce qu'elle nous veut qu'est ce que tu nous veux 1 1 1 à un an c'est professeur phare salut man t'as trouvé le doyen ah bah non par contre td t'as débusqué mon assistante donc c'est bien lili lili ah non lili je vais faire ben je vais faire la présentation mieux vaut vieux motard que jamais c'est connu ça ah bon bah ce jeune au mieux vaut tard que jamais vous le vieux motard que j'avais pas ou plutôt mieux vaut tard que j'avais ah ah enfin bref voici mon assistance je m'appelle lili je présente guillaume franchement débarqué à l'eau là depuis hier je compte sur toi pour vous l'expliquer plein de trucs oh tu connais le professeur reforme et bien moi ma foi enchantée le doyen est de retour pour pectorius l'homme que le gardien a choisi le dresseur de pokémon dont la renommée s'étend à tout à l'eau là pectorius pectorius c'est dire qu'il a des pectoraux moi je pense qu'il est gros et bien qu'est ce qui se passe ici pectorius t'étais passé au man tu sais que je suis derrière donc mon temps ne t'appartient pas je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants ma petite lélie que s'est-il passé j'ai bien cru voir tocorico s'envoler par dessus la canopée oui c'est ça exactement oh oui monsieur pectorius c'est mon petit doudou il était sur le pont suspendu il s'est fait attaquer sauvagement par des biafait bec heureusement que cette jeune personne s'est porté à son secours sans hésiter mais le vieux pont s'est brisé à ce moment là j'ai eu très peur en les voyant tomber par chance le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur espoucousse wow on trouve la classe ma foi tocorico est pourtant un gardien bien capricieux s'il a décidé de les sauver c'est bien que notre jeune ami lui a tapé dans l'oeil mon brave form c'est un excellent présage je pense que tu devrais confier un pokémon à ce jeune garçon au tendre coeur et vaillant nous allons le faire devenir grandesseur enchanté mon petit je suis pectorius le doyen de melee melee bienvenue à l'oeuvre là j'espère que tu te plairas ici form a beaucoup parlé de toi je suis très heureux de faire ta connaissance bien jetons les oeils à ces fameux pokémon OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! OOOOH ! Rendez-vous ! Commençons par le chouette Pokémon Plante du nouvel Brandez-vous ! Rendez-vous ! Bouh bouh ! Ensuite nous avons l'ardent, poignet de feu, flamme, yahoo ! Miaou ! Et pour finir les pâtes en roue ! OOOOH ! OOOOH ! Boubou ! Boubou ! Quel Pokémon choisis-tu ? Attention c'est une décision, c'est la décision de ta vie ! Boubou ! Boubou ! C'est lui que tu veux ? Ouiiii ! Brandez-vous ! Trop de la blague ! Oh ! Oh ! Le dresseur choisit son Pokémon et Pokémon adopte son dresseur ! C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe ! Ah mais du coup le Pokémon choisit pas son dresseur, donc c'est de l'esclavagisme ! C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe ! Au revoir ! Je suis Pectorius ! Oh ! Est-ce que Brandybou va nous accepter ? Oh ! Il est tout petit ! Il est tout mignon ! Allez mon petit voyons si Brandybou t'a adopté ! Allez mon petit voyons si Brandybou t'a adopté ! C'est mignon ! Brandybou regarde ! Guillaume fixement ! Comme ça ! Dibou ! Oh ! Boubou ! Ouaiiii ! Hourra ! Ouaiii ! Vous prenez Brandybou doucement dans vos bras ! C'est trop mignon ! Boudibou ! Brandybou est le Pokémon de type Plante et t'es un peu chatouilleux ! Oh Brandybou semble t'avoir accepté comme dresseur ! Tranquille ! Tranquille ! Vous serez amis pour la vie alors ! Ha ! Ha ha ! Vous voulez des nains sur... Non ! Non ! Jamais ! Il a rejoint notre équipe ! Voilà ! On a choisi le starter ! Et du coup on va faire le premier combat ! Oui ! On va être obligé ! Voici donc le Pokémon que tu as choisi ! Brandybou ! Mais c'est quoi ce truc là ? Doudou, tu es incorrigible ! Le professeur et Monsieur Pictorius peuvent nous protéger en quête de danger mais en temps normal, évite de sortir du sac ! D'accord ! J'aime bien le Pokémon que tu as choisi ! Prends en soin ! Guillaume à partir d'aujourd'hui tu es officiellement dresseur Pokémon ! Et pourquoi on est le tout ? Et pourquoi on est le tout ? J'ai un super cadeau rien que pour toi ! Motima ! Vous avez reçu un Pokédex ! Le Pokédex c'est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises ! D'ailleurs les infos de Brandybou devraient déjà être enregistrées à l'intérieur ! Je dis y en a et à l'occasion ! Et ça c'est ton passe-dresseur ! Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée ! Bon et si on rentrait à montrer à ta chère maman ton nouveau... Je parle plus ! Tu les parle tout le temps ! Oui je parle tout le temps ! Allez va voir maman ! Maman ! J'ai un Pokémon ! Maman ! Maman ! En plus ça habite loin ! Ah ! Combat ! Mon rival ! Ton rival ! Alors il y aura rival gentil ! Hé toi ! Ouais toi là on te fait un combat Pokémon ! Oh ! Mais enfin Tilly où sont tes manières ? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ouais pardon ! C'est moi Tilly enchantée ! Mon papé est doyen de lille et mon Pokémon c'est au taquin ! Ton brindibou a l'air super cool ! Ah bah non c'est pas mon rival ! C'est mon allié ! C'est sa faiblesse ! Brindibou au taquin ! Ton brindibou a l'air super cool ! Tu aimes les Pokémon ! Tu aimes les Pokémon toi aussi ! Alors on se fait un petit combat Pokémon ! J'ai entendu parler de toi ! J'avais trop hâte de rencontrer ! Je t'ai cherchette partout ! Je t'ai cherchette partout ! Normalement je n'aime vraiment pas voir les Pokémon se battre ! Mais si c'est pour vous encourager je veux bien faire une exception ! Eh ! Déjà ton premier combat ! C'est trop ouf ! Te prends pas la tête ! Balance quelques capacités on verra bien qui gagne ! J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils ! Ça lui fera tellement plaisir ! J'ai hâte de voir ce combat je pense que ça va être fameux ! Imagine tu perds ! Combat ! Allez dis oui ! Oui et ça va barder ! Euh ouais ! Trop cool ! Ça va être trop bien ! Que le combat Pokémon commence ! Oui ! Tilly le Dresseur va se battre ! Tilly le Dresseur envoie un Otacon ! Donc Otacon ! Ohhhh ! Otacon ! Oui ! Donc c'est celui que Kim prend ! Oui ! C'est en ma version de Soleil ! Voilà ! Bradebou ! Que de faire Bradebou ! Attaque ! Feuillage ! Contre... Blatipo ! Oui ! C'est super efficace ! Ah c'est super efficace ! Easy win ! Et encore Feuillage ! Et encore Feuillage ! J'ai pas vu qu'il était niveau 5 ! On a jamais un starter niveau ! Oui 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 ! Non mais... Quelques PV de la vitesse ! Vous avez battu Thilly le Dresseur ! Waouh ! Guillaume reporte 100 Poké dollars ! Alors je trouve ça un peu facile ! Parce que normalement on se bat contre le rival ! Et c'est pas forcément si évident que ça ! Est-ce qu'on fait griffes ? Bah normalement le rival c'est ton anti mais le plus fort ! Bah là ça aurait été feu ! Bah oui ! Trop fort ! T'appelles Guillaume c'est bien ça ! T'as trop la classe et ton bras débout est trop cool aussi ! Super ! Demain je vais l'assurer ! Un instant Guillaume ! Laisse moi regarder cette pierre brillante que tu as là ! Mais oui ! C'est bien ça c'est sûr ! Nom d'un petit bonhomme ! Nom d'un petit bonhomme ! Papé cette pierre ! Mon petit Guillaume c'est bien Tokoreko qui t'assové tout à l'heure ! Oui c'est bien ça ! Non seulement il t'assové mais en plus il t'a donné sa gemme ! Je vois ! Tu es venu à Lola c'est peut-être un signe du destin ! Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures ? Je te la rendrai ! Non ! En tout cas... J'ai pas dit oui ! En tout cas tu as quelques qualifications requises pour devenir un grand dresseur ! J'espère que tu seras là pour le festival de demain ! Ça me ferait très plaisir ! Allez man ! Je t'emmène chez ta mère ! Au revoir ! Au revoir ! Je t'emmène chez ta mère ! Vas-y ! Regarde un oeil sur ton protégé ! C'est pas le maman qui te fasse encore la malle ! Oui je vais faire attention ! Mais c'est à moi normalement ! Oh ! Biaaaan ! Allez viens Doudou ! Allez viens et cesse de t'échapper du sac ! Bah dis donc ! Doudou ! Bah dis donc Doudou ! Doudou ! Doudou ! Qu'est-ce tu fais Doudou ? Hey Doudou ! T'es pas en soirée ! Qu'est-ce tu fais Doudou ? T'es pas en soirée ? T'es pas dans le sac Doudou ? Qu'est-ce tu fais Doudou ? Oh mon chéri ! Ah ! Déjà de retour ! Oui ! Raconte-moi tout ! Tu as reçu un Pokémon ? Eh ouais ! J'ai pas allé pour vous ! Montre-le un peu à maman ! Bouuuu ! Waouh ! Comme il est choumé ! Dis-moi pourquoi tu as choisi celui-là ? Parce qu'il est mignon ! Ah ! Je vois ce que tu veux dire ! Moi aussi je le trouve cool ! Que... Je le trouve aussi cool que Choupi ! Mais je dis qu'il était mignon ! Choupi ! Vous formez la paire parfaite tous les deux ! Rien qu'à vous regarder, maman est aux anges ! Miam ! Mrrrrrr ! Bouuu ! Non mais en plus c'est un chat et un oiseau ! Un chat et un oiseau ! Ça fait pas bon ménage ! Bah au taquin c'est pas terrible non plus parce que c'est un O ! Et donc voilà ! Le lendemain ! Ah ! Quel splendide coucher de soleil ! Et dire que j'ai tous ces cartons à déballer ! Mais je croyais que tu l'avais fait pendant qu'on était parti ! Tiens on sonne ! Tu peux aller ouvrir Guillaume ? Bah on va aller ouvrir ! Qu'est-ce-t-il pourrait être bien être ça ? Bah c'est euh... Waouh ! Pour le festival ! Ah mais tranquille lui ! Il est chez lui quoi ! Tranquille Emile ! Ouais maman ! T'es à blog pour le festival ! Cool ! On va aller dans deux minutes ! Maintenant que t'es dans ce genre Pokémon il faut absolument que je te montre un truc ! Viens sur la route 1 ! Tonton E-Fort va t'apprendre la vie ! Tonton E-Fort va t'apprendre la vie ! Amuse-toi bien mon chéri ! Maintenant que t'es un Pokémon je suis sûr que ça devrait... Être que du bonheur ! Oui ça doit te parler pardon ! Pendant ce temps la Mamounette et Miaouz vont déballer les cartons ! Promis ! Promis ! Miaouz ? Miaouz ! Miaouz ! Miaouz ! Miaouz ! Et donc voilà ! On s'arrête là-dessus ? Bah on s'arrête là-dessus ! Bah oui quand même ! Alors ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal ! C'est pas mal ! Il est joli ! Bah il est aussi beau que dans la démo ! Donc ça a été pas un menteur ! Donc c'est bien ! Euh... Le passage du Pokémon c'est mignon ! Il y a plus d'animation que dans l'autre ! Ça se voit tout de suite ! Il y a plus de cinématique d'animation ! Il y a un petit suspense avec bah Doudou ! On sait pas qui c'est ! Doudou ! On voudrait savoir ! Va sauvegarder là-haut ! Dans ta chambre ! Bah non je peux pas ! C'est là que je sauvegarde ! Ah oui ! Sauvegarder ! Par contre on a un petit problème de capture sur l'écran du bas ! Ouais sur l'écran du bas ! Mais bon il sert pas à grand-chose ! Je voulais sauvegarder ! Bah non c'est pour euh... Bah Fébé ! C'est Boubou ! Boubou ! Oh il est pas content ! Je l'ai tapé ! Oh ! Il est trop mignon ! Voilà mais en fait il y a un problème de capture sur l'écran du bas ! Je te comprends beaucoup ! C'est le fait que sur certains jeux et euh... Bah c'est pas très important parce que l'écran du bas est moins important ! Donc on a... On prit à toute façon on privilégie l'écran du haut ! Donc je peux sauvegarder normalement ! Là ! Voilà ! On va cliquer sur le bas ! Donc c'est bon ! On sauvegarde ! On est quand même à trop mille de jeux déjà ! Donc nous on espère que ça vous plaît ! Alors on a des idées pour faire le let's play ! Pour éviter de le faire un peu comme tout le monde on va dire ! On va pas le faire en accéléré mais c'est pas loin on va dire ! Vous verrez bien comment on fera euh... Euh... De toute manière le prochain biote ça ferait un classique encore ! Parce qu'on va quand même avancer dans l'histoire ! Parce que... Enfin tant que c'est classique l'histoire et qu'il y a des choses à connaître ! Oui voilà ! Tant que c'est pas du euh... Tant que c'est pas de la recherche de Pokémon ! En fait ce qu'on veut faire c'est qu'on veut vous zapper tous les passages où on fait juste du parcours ! Des combats de dresseurs ! Des captures de Pokémon ! Parce que tout ça c'est pas basique mais euh... Bah si c'est un peu basique quand même ! Et en fait ce qu'on veut vous montrer c'est faire un récapitulatif à chaque début de vidéo de tout ce qu'on a pu faire que vous avez pas vu entre chaque vidéo ! Voilà ! Donc par exemple là... Concrètement le prochain épisode sera pareil ! On va aller voir les gens parce qu'il y a pas de captures encore de Pokémon ! Mais c'est toujours l'histoire ! Je pense que jusqu'à la première run ça sera classique ! Ouais ! Et après bah il y aura des passages où on devra faire monter le niveau de Pokémon ! Ça on le fera pas en vidéo parce que... Bah... Ça a pas grand intérêt ! Ouais ! Euh... Toutes les petites captures de nouveaux Pokémon etc... Euh... Tous ces passages là où il faudra juste faire du... Du scroll et foncer ! On vous fera un récapitulatif avant chaque épisode de ce qu'on a capturé hors vidéo ! Hum... Voilà ! Voilà ! Du coup on espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime et on vous dit à bientôt ! Et à nous dire si vous avez aussi le jeu qui est sorti au film aujourd'hui ! Oui ! Aujourd'hui ! Voilà ! Et puis euh... Voilà ! On vous dit à bientôt une prochaine vidéo ! Allez ! Salut ! Salut !